Merci beaucoup, vous me permettez d'abord de remercier le président de la zone 3, M. Diallo ici présent, le président de l'Odécaf, tous les membres de son bureau qui m'ont choisi comme parrain de cette finale. C'est vrai que j'ai eu à participer aux activités navetantes de cette zone et depuis trois ans environ je suis le parrain de l'Odécaf. Donc pour la zone 3 c'est la première fois et je viens remplacer un ami et grand frère, M. Chergueï, avec qui nous partageons les mêmes convictions politiques et la même coalition. Ça a été un grand honneur pour moi d'être le parrain de cette finale, de le présider et d'avoir eu le soutien de tous mes collaborateurs, de tous les responsables politiques de notre zone et aussi de la présence de tous les présidents des AIC de cette zone. Ce fut aussi une belle finale, une finale amplement disputée, une finale disputée même dès les premières minutes parce que le premier but je pense de l'AIC d'Ego qui est devenu vainqueur a été marqué dès les deux premières minutes. Cela montre que ça a été une belle finale, finale amplement discutée. Comme tout marche du coup, il faut un vaincu et un vainqueur mais je pense que tous les deux, personne n'a de mériter. Remercier le président de la République, le président Macky Sall qui quand même a donné les ressources nécessaires pour la réhabilitation, je dirais même la reconstruction du stade de M. Babker Sey. C'est le lieu de rassurer la jeunesse Saint-Louisienne que cette doléance qui est là depuis deux ans est prise en charge par le chef de l'État à la suite du plaidoyer du ministre M. Mansour Fay. Sur la loi de finances initiale 2017 dont le vote en plénière va débuter dès ce dimanche, les ressources nécessaires sont inscrites pour d'abord reconstruire le stade de M. Babker Sey et aussi construire à Saint-Louis un stadium de basket digne de ce nom du fait d'une de ce nom un stadium couvert avec des terraflex avec une capacité au moins d'environ 1000 places pour permettre de doter à la ville de Saint-Louis des infrastructures sportives à la dimension du rôle qu'ils jouent dans le football et dans le basket sur le plan national.